Bonjour tout le monde, j'ai un truc à vous montrer. Attention, vous le dites à personne, vous le dites pas. Oh, mais quel est ce jeu ? Mais quel jeu ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais quel est donc ce jeu ? Clash, Clash Royale ? Ah, mais c'est Clash Royale ! Mais oui, ok, c'est bon. Donc dans cette vidéo, on va aller faire un peu de Clash Royale. On va faire une petite reprise, tranquille. Comme vous le savez, je n'ai pas joué depuis 8 jours, 9 jours ? Je ne sais pas, vous écoutez, ça fait 3 ans. Donc on va dire 3 ans, de ne pas jouer depuis 3 ans, Clash Royale. Et du coup, on est parti pour aller s'éclater un peu sur ce deck-là. Le deck est toujours extrêmement méta, il est toujours très fort. Oui, vous n'en faites pas, je suis toujours à méta. Je suis capable de vous dire ce qu'il y a dans la méta, quand même, un minimum. Et l'arche magique, évidemment, n'a pas subi de modification. C'est toujours la plus grosse brute que ce jeu n'ait jamais connu. C'est de porter des dégâts de malade, 11 dégâts, une vitesse de frappe de 1,1. Le deck est toujours très solide. Après tout, il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas. Il est également très kiffant à jouer. Il est très, très plaisant à jouer. Et il est contrôle, il se débrouille bien contre beaucoup de decks. Donc on va aller faire quelques parties. On va s'éclater un peu, se remettre dans le bain du Clash Royale game. Let's go ! Je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu de ma perception, comment le deck se joue. C'est un deck qui est méta depuis 3, 4 mois sur Clash Royale, qui tourne beaucoup. Également très joué par l'ami Morton. Donc là, à gauche, il part en mineur, on met les squelettes. Je me permets de mettre les bats parce que derrière, j'ai envie de rebalancer un mineur agressif également. Donc là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il joue mineur pour l'instant. Il a l'air de jouer le même deck que nous. Ça y ressemble beaucoup, ça y ressemble beaucoup, beaucoup. On tombe son archer magique, ça se fait grave plaisir. Il a ses petites bats. On va juste renvoyer des mineurs à droite, des sapeurs à droite. Parce que je préfère ne pas leak, mettre de la pression sur les deux tours que de leak et... Ok. Ça c'est good. Oh là là, double connexion. Il part en méga chevalier là-bas ? Ouais, ok. Écoutez, on va full push à gauche. Et à droite, on va défendre avec les bats. Et je vais faire une def avec des petits squelettes en plus pour le remettre au milieu. Là, il revient au milieu. On reprend mineur. Et à gauche, on prend... Ouais, on prend cher quand même, ok. On aurait dû def à la valk à gauche. Enfin, garder la valk pour def et pas partir en mineur comme ça. Tant pis. C'est pas grave, on rebalance des sapeurs. Ça va lui reforcer un petit peu d'élixir. Ok, donc il a mis l'archer magique plus la bûche. Donc ça, c'est pas mal le fait qu'il ait eu à mettre la bûche en plus. On va def, nous, de notre côté avec l'archer magique. Qui va def le mineur. Et là, on va mettre une valk qui part ici. Vite, vite ! Alors là, juste, juste, juste... Juste après le timing, c'est dommage. C'était vraiment pas loin. Mais c'est pas grave. Là, on est en bon push. On peut repartir en mineur. Il a cette estame. Et là, on allait bâtir la tour. On a le mineur sur la tour. La tour, elle tombe. C'est 100% sûr. Là, il n'a plus de solution pour sauver sa tour. Regardez ça, les gars, combien. C'est incroyable. Donc, il va falloir aller à droite. Mais à droite, on a déjà bien endommagé le bâtiment. Les bats, elles vont tomber toutes seules. Donc là, on n'a vraiment pas à les gérer. Il n'a pas l'élixir pour reposer un méga chevalier. Mais je n'ai pas de quoi mettre une pression. Il y a encore ce petit bâtiment-là. Donc pour l'instant, on va juste recycler les squelettes. Et on va partir à droite en sapeur. Dès qu'il a pu cette estale, c'est parti. Là, il peut méga chevalier à droite s'il veut. Mais on s'en fiche. Non, il ne le fait pas. Bûche. Ok. Alors, c'est un peu le problème du deck. Une fois que vous avez tombé une tour, il faut réussir à tomber la deuxième. Et ça peut être compliqué parce que le deck est très... Je défais un peu quand même. J'espère de dire. Le deck est très bien pour tomber une des deux tours. Voir, c'est le meilleur deck pour tomber une des deux tours du jeu. Parce qu'en fait, vous avez tellement de moyens offensifs et ainsi que tellement rapides que vous tournez autour de absolument tous les decks pour réussir à prendre une tour chez l'adversaire. Cependant, aller prendre la deuxième, généralement, c'est plus compliqué. Parce qu'il va jouer du côté de la lane qui est déjà tombée. Vous avez vu, même là, il est derrière. Mais il continue de jouer sur la lane là. Et du coup, vous êtes obligés d'envoyer des doubles pêches sur le roi. Mais au final, ce n'est pas incroyable quand même. On va def au mineur de notre côté. Il va gratter un petit peu avec son mineur, mais on n'a pas trop le choix. À gauche, on balance des sapeurs. Tac, tac, tac. Son marche magique, on va l'ignorer. Il reste 8 secondes. Il lui reste 8 secondes pour finir. En gros, là, si on verrouille, il faut bloquer son mineur. Il est obligé de le mettre devant, donc c'est bon, c'est gagné. Let's go ! Allez ! Allez, la première partie qui se passe bien. Alors, on est contre Beau Séjour. Quelqu'un du clan Beau Séjour. Alors, moi, j'aime bien faire ce play-là pour opening. Mais il y en a plusieurs qui sont corrects. Moi, celui-là, c'est mon préféré. On envoie des sapeurs. On envoie un mineur à droite. On fait en sorte... Idéalement que ce soit les sapeurs qui prennent l'agro, mais là, ça peut être le mineur. Ce n'est pas grave. On connecte à gauche. À droite, il va cliquer 5 pour se défendre. 5 délixirs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Là, on peut juste def à la tour à bombe, ça. Tranquille. On va remettre des petits squelettes en plus. Ah, ça s'emmédant, par contre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'arche magique qui va faire le travail. On va quand même repositionner une Valkyrie, histoire de bien défendre. Bloquer également le BB Dragon derrière. Là, on a beaucoup d'élexes. Donc, on part directement. Il n'a plus le BB Dragon. Donc, on peut partir en mineur. On peut renvoyer ça. À gauche, on va envoyer les sapeurs derrière la Valk pour la pousser sur la tour du roi. Il a claqué 5 en défense à droite. Du coup, il n'a plus de délexes à gauche. Et voyez, vraiment, c'est comme ça que ça joue le deck. Vous mettez une pression d'à côté et vous mettez la pression de l'autre côté en même temps si l'adversaire met une seule défense. Ok, 3 bombes. Là, on va devoir attendre 40 000 d'élixir. Donc, l'électro-regrond va nous mettre quelques dégâts. Bon, en vrai, ça va. Ça va. On peut même se permettre de faire ça, en vrai. On envoie un gros push, on finit sa tour. Parce que là, il va devoir full def. Mais alors, les sapeurs, ils vont y aller direct. Il ne pourra pas les bloquer. Il est obligé de tornade, mais il n'a plus d'élixir pour la tornade. On tombe quand même sa guérisseuse. Malgré que ce soit une guérisseuse, on tombe aussi sa sorcière de la nuit. Genre, toutes les cartes qu'il a mises pour défendre, elles sont déjà mortes. Sa tour, elle est piquée à 498. Et à chaque fois, vous voyez, il n'a pas assez d'élixir pour défendre. Il galère. Il n'a pas assez d'élixir pour... Il est triste, du coup. Il est assez de tristesse. On va juste remettre des squelettes par là-bas. Hop là. Donc là, je pense qu'on gratte juste mineur, mais on n'ajoute pas. Il va s'attendre à ce qu'on ajoute plus, mais nous, on n'ajoute pas plus. On est en mode tranquille. Tranquille. Voilà, parfait. À droite, on peut acheter magique. Derrière, il va sûrement falloir remettre une tour à bombe parce qu'il va vouloir mettre son petit... Son petit golem d'élixir, évidemment. Valkyrie pour bloquer. Là, on peut mineur def. En fait, on a mis tellement de dégâts à droite que là, on peut juste en pot mineur def. C'est largement suffisant. Hop, hop, hop. On remet chez lui. Il ne reste plus que 145 secondes pour qu'il passe, lui. Nous, il nous reste 170 dégâts à mettre, donc ça peut valoir le coup de mettre déjà des flèches, je pense. Hop là. Comme ça, on finit au prochain jeu de flèches. Donc, même s'il nous prend ce bâtiment, même s'il le prend, ce qui n'est pas dit quand même, nous, on a juste à remettre des flèches et on a gagné, ou même un mineur, d'ailleurs. N'hésitez pas à cycler comme ça. Par exemple, là, le mineur, nous, ça nous permet de cycler le deck, de récupérer l'archer magique. On full défend, on prend zéro dégâts. Vous avez archer magique. Tour à bombe. Vous avez tout. Enfin, il est incroyable, ce deck. Bon, je vous l'ai déjà présenté, on l'a déjà présenté plusieurs fois, mais il marche toujours très, très bien dans la méta actuelle. N'hésitez pas à le tenter si c'est le genre de deck qui vous fait kiffer. Une fois que vous maîtrisez bien ce deck, honnêtement, vous pouvez aller chercher la plupart des match-ups. Il y a des match-ups embêtants, il y en a, c'est sûr, il y en a sur tous les decks. Mais vous allez quand même chercher un bon gros nombre de match-ups parce que le deck est très complet. Il a des A.O.E., il a des moyens de mettre de la pression, il cycle vite, enfin, il a absolument tout ce qu'il vous faut. Alors, quand vous avez les petits sapeurs, les petits sapeurs, au milieu, toujours au milieu, les petits sapeurs, ça va forcer une défense au milieu de la part de l'adversaire. Il va devoir poser un truc par là-bas, au milieu, là-bas. Mais ça ne va pas forcément l'arranger. Ah, d'ailleurs, il y a le curseur de la souris, d'habitude, je le retire. Bon, je le retirerai sur les prochaines vidéos. Je n'ai pas fait gaffe qu'il y était. On va juste ramener tout ça là, avec la valk. Il a un poison, oui. Ça peut être la version cimetière qui tourne en ce moment. On va voir. En tout cas, là, on n'est pas trop mal. On peut repartir directement en milleure batte. Cimetière batte les familles. Hop là. Ouais, le drag. Ça ressemble fortement à la version qui tourne en ce moment du cimetière, avec la guérisseuse, la sorcière de la nuit. On sait que les joueurs, ils aiment bien reprendre les decks méta également. Ah non, pas du tout. Il y a un mineur. Donc, ce n'est pas du cimetière, c'est du mineur. Allez, arche magique. Allez, arche magique. Tu gagnes, tu gagnes. Il n'a pas tout à fait gagné, mais il n'a pas perdu non plus. C'est déjà pas mal. On va attendre que ça tombe. Et on milleure batte, de nouveau ? Ouais. Oh, là, on cycle tellement vite sur ce deck, c'est incroyable. Allez, guérisse, il ne suffira pas. Il te faut plus, il te faut plus. Les bats, elles sont sur la tour. Les bats, les bats. Oh là là, les bats. Oh, elles font tellement plaisir. Toi, tu reviens là-bas. Voilà, il faut mettre les petits squelettes pour que lui, il revienne bien, voir les congénères, les copains qui mèrent dessus. Là, l'arche magique va déjà, de toute façon, faire le travail. Il n'y a pas besoin de mettre plus. On peut repartir cash en mineur. Mineur sapeur, en plus, on a des x-heers. Il va devoir bébé dragon ici, mais il n'aura pas le temps de le mettre. Les bats, elles vont faire trop mal. Il a tornade. Mais c'est pareil, tornade, ça ne suffit pas. Les sapeurs, ils connectent. Les sapeurs, une fois. Oh, et le roi qui n'est pas content. Eh oui. Ça, ça, c'est pas mal. Déjà, on a fait claquer le roi pas content. Donc, on va lui mettre des émotes. Hop là. Si, il émote. On émote. Tout, tout, tout. Bébé dragon à gauche. Donc, on est parti sur un push sapeur, batte, etc. Comme d'hab, on va ici lui reforcer une tornade, idéalement. La tour à bombe qui va revenir est là. On va repartir sur un arché magique tout à droite. S'il met un poison, il met un poison. C'est pas grave. Oh, regardez les gars qu'on a mis à gauche aussi. Oh, il y a rien. Petite valk par là-bas. Il poison. C'est-à-dire, à peu près sûr. Allez, on va essayer de finir à gauche avec le mineur. À droite, on va perdre la tour, c'est sûr. Le mineur à gauche qui va finir. Mais nous, on a déjà mis... Enfin, comment c'est sûr ? Je dis c'est sûr, mais c'est même pas sûr. En vrai. Les vrais vous disent qu'on prend la tour de droite. Qu'on n'a même pas perdu la nôtre pour l'instant. Le sapeur, il va connecter. Et ça, c'est la violence. Quand vous arrivez aussi à utiliser le pocket, si une tour est tombée, c'est... C'est royal au bar. On se met bien. L'arché magique, la tour à bombe. Les deux très bonnes cartes défensives, évidemment. Il est vraiment kiffant à jouer ce deck. Moi, je vous dis, il n'est pas prêt en face. Je ne peux pas dire son nom, mais il n'est pas prêt. Ça m'embête pour lui parce que... Moi, j'aimerais bien tomber contre des gens. Ils sont prêts. Vous voyez là, par exemple, il claque un zap et il a des badges chez lui. Comment il fait ? Bah, voilà. Là, c'est galère. C'est embêtant. C'est embêtant tout de suite. Voilà, c'est embêtant. Il est embêté. Et on le sent. On le sent. On va envoyer direct un arché magique. On envoie des petits squelettes dessus. Il va envoyer sur l'arché magique, c'est sûr. Donc, on met une Valkyrie. La Valkyrie sauvage qui sauve l'arché magique. On ne prend pas de dégâts. Et là, on peut repartir. Du coup, on a l'option 1 qui est d'envoyer des sapeurs avec. Il a un méga chevalier dans le deck, mais il ne pourra pas le poser. Il n'a pas l'élixir. S'il a. Mais ce n'est pas grave. On a les battes dessus. Il a le zap. On va à mineur. Puis voilà. Ça va se passer. On va flèche du coup. Ah, c'est embêtant. Je n'ai pas envie de flèche ça. Mais d'un autre côté, sinon on se prend un petit tarif. Donc, on va faire comme ça. Il était juste juste pour le méga chevalier. Il avait juste assez. Là, on va défendre avec la Valkyrie. Je pense qu'il va en profiter pour envoyer un mineur, potentiellement. Non ? Ok. Voilà, Valkyrie. Valkyrie tranquillement. On ne se prend pas beaucoup de dégâts. Ok. Donc, nous, on a recyclé assez vite. Il va renvoyer des battes, je pense, dessus. Donc, je vais protéger avec mes propres battes. Oh, 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 oh. Oh. Il est où, ton l'élixir ? Là, il a l'élixir en main. Vous ne vous faites pas avoir. On a pris la tour. Mais il va nous préparer un méga chevalier à gauche. Voilà. C'était sûr. Il va nous préparer un méga chevalier front map. Il est sur des bails un peu. sombre et l'obscur. Mais il va tenter de nous faire l'envers. Et ça, ce n'est pas cool. Donc, déjà, on va le ramener au milieu, lui. Tout ce qu'il mérite. Il vient là. Bon, ce n'était pas ouf ce que je viens de faire. Mais ce n'est pas grave. On a la plus de flèche à gauche. Donc, on va juste flèche. Hop là. Mais où sont les squelettes ? Mais où sont-ils ? Bon, le timing était parfait. On a quand même eu un peu de chance là-dessus. C'était volontaire. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi parfait que ça. On va à gauche renvoyer un mineur. Ok, il part en méga chevalier. Je vais dire, une fois que contre ce deck... Et là, c'est bien joué. Ce sont des gens qui jouent bien en face. Contre ce deck, si vous partez sur la même lane, c'est embêtant parce que du coup, vous êtes obligés d'agresser le roi. Et clairement, ce n'est pas un truc que vous avez trop envie de faire. L'après-midi, il a cliqué son zap un peu rapidement. Du coup, je peux tranquillement défendre mon archimagique. Mais regardez-là. Regardez-là qui me l'est en train de forcer. C'est embêtant. C'est vrai que j'ai un archimagique en deck parce que... Là, il faut que je récupère à tout prix la valk. Ouais, juste ça. Ça tombe. Ouais. Oh, l'arche est magique. L'arche est magique. Toujours là. Toujours présent pour ceux. Et on a quand même mis le roi en 1914. On a quand même mis un tarif sur le roi. À force de juste faire des sapeurs mineurs là-bas. Parce que de toute façon, sa tour de gauche, on ne pouvait pas trop aller dessus. Il y a là qui n'a pas le temps. Ouais. Ah, il claque le zap ? Ouf. Du coup, t'as quoi ? T'as un électro, j'imagine ? Je vais quand même envoyer les sapeurs. Ouais. 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 Ok, il est électro. C'est bien ça. Nickel. Donc ça, on ramasse à l'arche magique. Donc là, il n'a plus le zap. Il n'a plus l'électro sorcier. Ce qui veut dire qu'il va se prendre. Il va se prendre quoi ? Il va se prendre un mineur bat. Et win. Donc en face, c'est du PK. C'est du PK en face, logiquement. Donc je pense qu'il va mettre une voluse sur mon arché magique. On va reprendre nos squelettes derrière. Ouais. Ok. Bon. Jusque-là, tout se passe comme prévu. Le match-up, par contre, il n'est pas forcément évident. Il est plutôt 50-50. Mais il faut bien se débrouiller. Et ça peut vite être un peu la galère. Après, vu que c'est un joueur qui commence Battle Ram son combat, je ne sais pas. On va voir. Bon, je n'ai pas pu la mettre à temps. Elle est compliquée à mettre à temps, la Valkyrie. Donc ce n'est pas choquant. Il est parti en PK là-dessus. Ouais. Alors, nous, on va connecter au moins les sapeurs ici. Le problème, ça va être de défendre ça. Ça, ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a peut-être moyen de m'y aider. Arché magique là, au cas où il va le mettre. Ouais. Ok. Squelette par là-bas. Hors du poison, évidemment. Hop, hop, hop. Ça, ça tombe. Nickel. Là, trois bombes là-bas. Lui, il va tourner. Vous n'en faites pas. Donc, il a récupéré sa voleuse. Sa petite voleuse. On a la Valkyrie pour la gérer. On peut également mineur si on veut. Et sinon, s'il ne se passe rien, dans trois délixirs, on repart en mineur. Ça perd à gauche, je pense, simplement. Ouais, ça. C'est bien. Ça, c'est le genre de pêche. C'est très compliqué de prendre zéro dégâts de la part de l'adversaire là-dessus. Il est quasiment obligé de prendre quand même une petite patate. Voilà. Attaque, ça, c'est bon. Leur électro sorcier, il va tomber. Là, on peut juste la regérer au squelette. Ce qui évite qu'on utilise notre Valkyrie tout de suite. Là, par contre, on peut mettre une Valkyrie offensive. Il veut leur PK, donc on ne va pas trop, trop forcer plus. Genre, je mets comme ça, mais je ne mets pas plus. Oh, la flèche ! Oh, la Valkyrie sur la tour. Nickel. Tour à bombe là-bas. Ah, par contre, je l'ai mis basse. Je l'ai mis basse, je l'ai mis basse, je l'ai mis basse. Tant pis. On se fait connecter, mais ce n'est pas grave. On est à la tour à bombe. Il faut la mettre un cran au-dessus quand c'est contre un bélier. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, on a déjà mimé tellement de dégâts chez lui. On va se typer son archer avec notre propre archer. Oh, la flèche qui finit la tour. Oh, la flèche qui nous donne comme value. Ok. Ça, ça se transforme tout de suite. Il n'y a pas besoin de mettre plus. On peut juste remettre ça. Ça. Et voilà, on est bien. 15 secondes. 15 secondes pour briller. 15 secondes pour aller chercher l'autre bâtiment. C'est parti. Allez, tu nous laisses la tour de droite. Regardez les dégâts que le deck est capable de mettre. On a juste mis nos troupes dans le pocket. On a juste mis nos troupes. Regardez, en 7 secondes. 7 secondes, on tombe le bâtiment. C'est vous dire la puissance de ce deck pour aller chercher, genre, à la deuxième tour. Il est vraiment extrêmement kiffant à jouer. C'est une pépite. Voilà, simplement, on l'appelle comme ça dans le milieu. C'est le deck pépite. Bon, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Autant que moi, la prochaine fois, la prochaine vidéo sur Clash Royale, ça va être du ladder. Et clairement, on a quand même pas mal de trophées à remonter. Vous allez voir, ça va être fun, ça va être cool. Et je vous garde le deck surprise ladder. Mais un 10, il ressemble pas mal à celui-là, mais c'est pas exactement celui-là. Excellente journée à tous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada